C'est lentement mais sûrement que la Hague fait ses premiers pas vers la fibre optique, entre engouement et inquiétude de la population. Écoutez Roland Courteuil, directeur de Manche Numérique. Quels sont les avantages de la fibre ici dans la Hague ? Je dirais que la fibre, il n'y a pas de comparaison avec le cuivre. On atteint des débits qui sont extrêmement importants. Le service sera ouvert aux gigas symétriques. Actuellement, en moyenne, sur la DSL, quand les conditions sont bonnes, on est aux environs de 8 à 10 mégas descendants pour 1 méga montant. Alors que là, le débit sur la fibre sera symétrique. Donc vous voyez que le débit sera entre 100 fois et 1000 fois supérieur à ce qu'il est actuellement. Donc sans comparaison. De plus, la fibre est un support qui est évolutif. C'est-à-dire que dès que les équipements actifs changeront, on pourra augmenter les débits. Parce que ce qui est prévisible, c'est qu'on va connaître un développement des usages considérables sur cette infrastructure. La fibre sera utile dans beaucoup de domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, sur le plan économique, aussi pour la domotique et dans toutes les pièces de l'habitation. On aura progressivement des objets connectés et on aura la somme de ces usages nécessitera bien évidemment la fibre. Et on oubliera assez rapidement le cuivre. On est en pleine période de transition actuellement. Les Hague ont beaucoup de questions à ce propos, que ce soit au niveau du budget, qu'au niveau de l'état actuel du réseau. Que répondez-vous à ces questions ? Le réseau, les travaux sont maintenant pratiquement terminés. On va commencer à réaliser les pré-raccordements, appeler effectivement les particuliers qui se sont portés volontaires, pour permettre d'installer la prise terminale optique dans leurs habitations. Mais ce dont il faut avoir bien conscience aussi, c'est que la Hague est le premier territoire dans le département de la Manche à connaître un déploiement aussi important pour la totalité de ses habitants. Donc c'est une véritable expérimentation que nous menons ici sur ce territoire. Et en France, il y a très peu de territoires ruraux, comme le territoire de la Hague, où la totalité des habitations vont pouvoir bénéficier de ce service. C'est une exception, je dirais, au plan national. Donc progressivement, nous mettons au point avec les entreprises ce dispositif. Il est vrai que nous avons pris un petit peu de retard par rapport au calendrier qui était prévu au départ. Mais sur des chantiers de cette nature, il faut aussi le comprendre. On a quand même pu voir ce soir que les gens ont peur que ça leur coûte cher au niveau de l'installation. Non. À partir du moment où ils achètent du service, ils ont un montant qui est garanti, qui est de 50 euros. La question, effectivement, était de savoir si ces personnes allaient acheter du service, si les habitants allaient ou non acheter du service. Et s'ils n'achètent pas de service, manche numérique, nous qui investissons sur le réseau, nous n'avons pas de recettes. N'ayant pas de recettes, on ne pouvait pas, effectivement, offrir ces raccordements à 50 euros. Donc on demande, à ce moment-là, aux habitants de payer le prix coûtant de ce raccordement, soit 400 euros.